Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui va être une vidéo plus vlog que présentation de jeux ou autre puisque comme vous avez pu le constater j'étais un petit peu absente ces derniers temps sur internet, sur facebook, sur youtube, enfin un petit peu partout parce que les événements de la vie font que des fois on a des imprévus et donc voilà, je voulais quand même un petit peu revenir sur ce qui s'était passé et puis vous dire un petit peu où j'en étais et puis reprendre, ça me donne aussi à moi l'élan de reprendre les vidéos que je vous proposais jusqu'à présent voilà, donc il y a à peu près un mois ma fille a eu un accident qui finalement est moins grave que prévu donc tout va bien à l'heure actuelle mais ça a été un petit peu compliqué pendant trois semaines donc voilà, ça m'a fait prendre beaucoup de recul par rapport à mon activité que ce soit professionnelle ou mon activité de youtubeuse ou voilà donc par rapport à tout ça j'ai eu un petit peu de mal en fait à me remettre dans le bain des vidéos et cette petite vidéo là justement est faite un petit peu pour ça pour me booster, à me remettre dans le bain, à répondre aussi à vos... parce que j'ai laissé pas mal de messages passer sous mes vidéos sans vous y répondre juste en mettant des petits likes je les lis à chaque fois, sachez que je les lis à chaque fois mais que malheureusement le temps, j'avais pas le temps et j'avais pas l'énergie d'ailleurs pour y répondre mais c'était agréable quand même de voir justement que malgré tout, malgré le fait que je répondais pas systématiquement vous laissiez quand même des petits messages et tout, moi ça m'a fait chaud au coeur donc voilà je voulais vous parler aussi d'un projet qui est en cours d'un projet avec une maison d'édition et en collaboration avec une auteure que j'aime énormément une auteure canadienne qui fait de très très beaux poèmes vous savez que j'aime beaucoup les poèmes c'est quelque chose qui me parle vraiment profondément j'en écris moi-même et elle est spécialisée dans les aïkus, les petits poèmes japonais vous savez c'est des petits poèmes en trois phrases qui touchent à l'essentiel et qui sont pleins de finesse j'aime beaucoup ce format là même si moi je suis complètement incapable d'en écrire je m'y suis essayée mais alors c'est une calamité il faut croire que moi il me faut plusieurs lignes pour arriver à dire quelque chose pour dire quelque chose mais c'est intéressant justement ce côté minimaliste surtout en fonction de tout ce que je vis et cette mouvance un petit peu minimaliste qui s'installe un petit peu dans nos régions et qui font écho justement à cependant qui existe déjà au niveau asiatique surtout japonais donc ça c'est super intéressant d'ailleurs j'ai une petite présentation de livres à vous faire parvenir ce sont des vidéos que j'ai filmées et que je vais vous donner au fur et à mesure donc ce projet il s'agit en fait d'un projet d'oracle sur des aïkus et les petits aïkus portent des thèmes à chaque fois et je vais vous montrer quelques illustrations puisque cette fois-ci je m'occupe uniquement de la partie illustration alors c'est quelque chose qui me fait d'ailleurs beaucoup de bien puisque j'avais envie et j'avais besoin de retourner à mon côté créatif qui me manquait un petit peu après tout le côté justement administratif de quand on fait un projet sur Kickstarter bon il y a énormément de choses à gérer au point de vue administratif communication avec l'imprimeur etc ça peut être vite fatigant et ça me fait du bien de travailler uniquement sur des illustrations et de me reconnecter comme ça à la peinture donc je vais vous montrer par exemple cette illustration là qui est une de mes préférées pour l'instant le jeu aura à peu près 45 ou 47 cartes et je n'en ai fait pour l'instant qu'une dizaine les poèmes sont tous là et là je travaille comme ça dessus sur les illustrations on ne voit pas très bien le fond mais le fond est rose et beige voilà je vais vous en montrer une autre j'ai envie de vous montrer un poème pour aller avec alors là je n'en ai pas je ne les ai pas à côté de moi ce sera pour une prochaine fois puisque c'est un projet que j'ai envie de vous montrer dont j'ai envie de vous montrer l'évolution donc pour moi ça pourrait être intéressant justement après avec le consentement de l'auteur et de la maison d'édition justement de vous faire ces petits retours aussi voilà donc je vous montre juste ces trois illustrations là il y en a d'autres mais je vous les montrerai au fur et à mesure sinon c'est un peu de la triche si je vous montre tout maintenant donc voilà pour ce projet là au niveau de je voulais vous parler aussi au niveau de la chaîne vous avez pu le voir je n'ai pas fait de je n'ai pas fait de tirage conseil les 15 derniers jours c'est par manque de temps vraiment par manque de temps je n'avais pas du tout l'esprit à ça mais là je vais m'y remettre même si peut-être ce seront des tirages un petit peu plus courts je vais voir en fonction du temps que j'ai surtout puisque j'ai dû garder ma fille tous les jours avec moi donc ce n'était pas possible de faire des vidéos quand elle était avec moi parce qu'elle est tout le temps maman qu'est-ce que tu fais est-ce que je peux participer est-ce que je peux toucher est-ce que je peux grimper donc vous comprenez que c'est un petit peu difficile mais je suis sûre que vous savez parce que la plupart d'entre vous ont des enfants donc vous comprenez voilà j'ai quelques petites unboxings aussi à vous faire je vais vous en filmer une juste après juste après ce petit message et puis je crois que c'est un petit peu près de tout il y a beaucoup de choses que je voulais vous partager et que je voulais vous partager déjà je voulais vous faire aussi une review le tarot du Tannis le Normand pardon puisque j'en ai toujours pas fait sur ma chaîne quand même c'est un petit peu voilà je comptais le faire il y a un mois et puis il s'est passé ce qui s'est passé donc c'est comme ça donc je vais vous faire quand même la review du Tannis le Normand j'ai 2-3 reviews à vous faire et j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous partager aussi au niveau des choses plus comment dire je vais pas dire plus profondes mais plus personnelles plus voilà reprendre un petit peu tout ce qui était activisme sacré justement vous parler de ce côté un petit peu minimaliste vous parler de plein de choses en fait j'avais plein de choses à vous partager à vous communiquer alors je m'excuse parce que le temps me manque pour faire tout ce que je veux ça viendra au fur et à mesure et puis de toute façon voilà il faut accepter les choses telles qu'elles sont et comme elles se déroulent je vais reprendre donc un petit peu plus les tirages conseils et vous partager donc déjà les petits unboxings là que je meurs d'envie de vous partager surtout parce que je meurs d'envie aussi de découvrir les jeux en même temps que vous donc voilà pour ces petites nouvelles je vous souhaite à tous une très très belle journée je vous retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo salut ciao Merci.